Trois idées de business si vous souhaitez gagner votre vie sur le web fin 2022 et pour 2023. Alors sans plus tarder, on va passer à la première solution qui est ce qu'on appelle l'infoprenariat. Alors l'infoprenariat c'est quoi ? C'est le fait de vendre ses connaissances, le fait de vendre son savoir et de le monétiser. Donc si vous avez une compétence dans un domaine, savoir que vous êtes passionné par quelque chose et que vous avez une certaine plus-value par rapport à la plupart des gens, vous pouvez monétiser ces compétences en créant des produits numériques. Donc ça peut être des formations vidéo, ça peut être des e-books, ça peut être des podcasts, ça peut être sous encore différents formats numériques ou même ça peut être en présentiel. Vous pouvez faire des formations en présentiel, vous pouvez accompagner les personnes en présentiel, vous pouvez même écrire un livre, vous pouvez faire même du contenu aussi physique autour de ce qu'il vous plaît. Donc comment on devient infopreneur finalement ? En fait comme je vous l'ai dit, il vous faut une compétence dans un domaine mais surtout après il faut mettre des solutions en place pour monétiser ces compétences. C'est bien aujourd'hui, vous avez des compétences, tout le monde a des compétences dans un domaine, tout le monde connaît des choses mais le plus important ça va vraiment être de passer à l'action pour passer de connaissances et de compétences que l'on a à des choses que l'on peut vendre sur internet. Donc c'est pour ça qu'il vous faut soit un site internet, soit une chaîne YouTube pour vous faire connaître, soit un blog, soit un compte Instagram, soit un compte TikTok, soit une page Facebook, enfin peu importe mais un vecteur de trafic qui va vous permettre de vous faire connaître, première chose. Et ensuite l'autre chose, il va vous falloir des offres, donc des produits comme ça que les personnes peuvent acheter afin que vous puissiez gagner votre vie sur le web et surtout aussi accompagner des personnes dans votre thématique. Donc ça c'est important, si aujourd'hui vous voulez être infopreneur mais que vous n'avez pas encore de produits, il va falloir créer vos produits, il va falloir commencer à trouver des prospects, des futurs clients qui vont acheter vos produits. Donc moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent des fois « Ouais, je veux être infopreneur mais je ne me sens pas légitime, je ne peux pas forcément l'être », c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le syndrome de l'imposteur. En fait, dites-vous que si vous avez lu 2-3 livres dans la thématique qui vous passionne, si vous avez déjà effectué des travaux dans la thématique qui vous plaît, qui vous anime, normalement vous vous y connaissez en fait beaucoup plus que 90% des gens qui s'y intéressent un minimum. Après, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est en parler autour de vous. Si par exemple votre truc c'est, je ne sais pas, j'essaie de trouver un exemple comme ça, mais si c'est l'informatique par exemple, eh bien essayez de voir aux personnes autour de vous si elles s'y connaissent, si vraiment vous voyez que les personnes, eh bien, maîtrisent autant que vous. Si c'est le cas, bon, peut-être que vous allez avoir peut-être un peu plus de travail à faire ou peut-être d'aller chercher plus de choses en profondeur. Mais si vous vous rendez compte que la plupart des personnes autour de vous, d'un plan large évidemment, pas juste vos parents par exemple, eh bien n'ont pas forcément de compétences là-dedans, peut-être que vous pouvez, eh bien, accompagner et aider des personnes. Et de toute façon, il y aura toujours des personnes qui en sauront moins que nous. C'est comme ça. Et donc après, eh bien vous pouvez faire des vidéos d'informatique où vous apprenez par exemple comment modifier un fichier sur Excel ou comment mettre à jour son ordinateur ou comment nettoyer son ordinateur, ce genre de choses là où il va y avoir un vrai besoin. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes comment devenir infopreneur. En règle générale, ce n'est pas très compliqué et on peut vraiment être infopreneur dans toutes les thématiques possibles. Pour ça, j'ai un exemple. C'est tout simplement l'exemple en fait d'une personne qui m'a contacté, qui me suit depuis un petit moment. Et ce qui est excellent, c'est que lui, Patrick, lui, son truc, c'est la crêperie. Voilà, c'est son métier. Il fait des crêpes. Il est à Saint-Nazaire. Il adore ça. Et lui, il s'est dit, pourquoi je ne ferais pas des formations autour de ça ? Pourquoi je ne vendrais pas mon savoir en tant que crêpier ? Et en fait, il a créé tout simplement sa formation de crêpier. Et c'est juste excellent. D'ailleurs, son site, c'est écolecrêperie.com. Si vous voulez aller voir, allez voir. Et lui, il vous apprend concrètement à devenir crêpier professionnel et à lancer votre business de crêperie. Donc, il y a forcément des personnes en France aujourd'hui qui sont soit en reconversion professionnelle, qui sont soit intéressées par ouvrir un food truck ou même tout simplement qui ont l'envie d'entreprendre, et bien qui vont tomber sur son contenu et qui vont se dire, ben voilà, pourquoi pas ? Et derrière, voilà, ils vont acheter sa formation. Il a même ouvert un e-book. Voilà, ils vont acheter son e-book, acheter sa formation. Ils vont suivre aussi du coaching. Et derrière, eh bien, ils vont apprendre à devenir crêpier. Et puis, eh bien Patrick, lui, va pouvoir comme ça monétiser ses compétences, monétiser son savoir, et comme ça, eh bien, avoir soit un complément de salaire, parce que je crois qu'il a toujours, enfin, qu'il a toujours sa crêperie, ou soit, eh bien, se diversifier ou tout simplement atteindre son indépendance financière ou sa liberté. Peut-être qu'il veut tout simplement se reconvertir uniquement sur le web. Donc voilà, après, il y a plein. Après, c'est le choix de chacun. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, vous avez des compétences. Et ça peut être après d'autres choses. Vous pouvez déjà avoir un food truck, par exemple, et vous dire, ben voilà, j'ai un food truck depuis quelques années, il fonctionne. Pourquoi je ne ferais pas une formation pour apprendre aux personnes qui ne connaissent absolument rien de food truck comment lancer leur propre food truck ? Et voilà, oubliez le côté diplôme, oubliez le côté formation, tout ça. Le plus important, c'est les compétences et ce dont, ce que vous allez pouvoir enseigner aux personnes qui vous suivent. Donc voilà pour ce premier business qui est l'infoprenariat. Sans transition, on va passer au deuxième business qui est peut-être tout aussi pertinent, mais que j'aime beaucoup. C'est l'affiliation. Alors, l'affiliation, concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est de tout simplement, en fait, faire de la recommandation de produits. Je m'explique sur ce site qui est un TPE. J'en avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez toute une liste de produits. C'est-à-dire que c'est des personnes, comme vous et moi, qui font pour la plupart de l'infoprenariat. Donc, ils vendent leurs compétences. Ces personnes créent des produits numériques. Et ces personnes les mettent en ligne sur ce site qui s'appelle 1TPE. Enfin, du moins, elles créent un lien sur la plateforme 1TPE. Et vous, en tant qu'affilié, en fait, vous choisissez un produit qui vous convient. Donc, parmi tous les milliers de produits qu'il y a. Et en fait, derrière, vous en faites de la promotion. Donc, par exemple, vous choisissez, je ne sais pas quel produit. Par exemple, YouTube Experience, quelqu'un qui fait une formation sur YouTube. Eh bien, vous faites de la promotion de cette formation-là, de ce produit-là. Et vous touchez ce qu'on appelle des commissions sur vente. Donc là, par exemple, vous gagnez 8,40 € de commission par vente. Donc, si vous en vendez une par jour, vous faites 8,40 € par jour. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas énorme. Mais voilà, il ne faut pas forcément se reposer que sur un seul produit. Et puis, effectivement, la somme n'est pas énorme. Mais si, par exemple, alors évitez les robots de trading automatique. Si vous n'avez pas vu la vidéo à ce sujet, vous saurez pourquoi. Mais vous pouvez, par exemple, il faut chercher après. Là, je vous montre vraiment. Vraiment, je vous renvoie sur ma vidéo dédiée vraiment à 1TPE. Mais voilà, par exemple, je crois que j'en avais parlé. J'ai repris cette même exemple. Si aujourd'hui, vous êtes passionné, par exemple, par les animaux, que vous adorez les chiens, que c'est votre truc, vous pouvez très bien faire des vidéos sur une chaîne YouTube où vous parlez de chiens, où vous avez peut-être un élevage de chiens. Après, je ne sais pas. Et derrière, vous pouvez recommander aux personnes qui vous suivent d'acheter ce guide qui s'appelle « Dresser votre chien en 15 minutes par jour ». Et à chaque vente, vous gagnez 23,10 € de commission. Donc, à chaque fois que vous allez vendre ce livre, à chaque fois que quelqu'un va acheter ce livre, si la personne est passée par votre lien d'affiliation, eh bien, vous allez gagner 23,10 €. C'est un lien d'affiliation, c'est pour savoir, en fait, d'où est la source qui a promu quel produit. Ça permet de savoir d'où ça vient, en fait, pour que vous puissiez bien être payé. Donc, l'affiliation, c'est vraiment bien. Ce qui est bien avec l'affiliation, c'est qu'en fait, vous n'avez rien à gérer, finalement. Vous ne créez pas le produit. Vous ne vous occupez pas du SAV sur le produit. Et finalement, vous n'avez même pas le marketing à faire puisque, en général, le marketing est déjà fait. Il y a déjà une page de vente. Il y a déjà tous les outils qui sont faits pour convertir un prospect en client. Vous, derrière, vous avez juste vraiment à partager le produit à du trafic qui est minimum au moins tiède, pas du trafic froid. Si moi, je m'adresse, par exemple, à vous, voilà, mathématiques, c'est business en ligne. Si j'arrive et je vous dis, ouais, j'ai un guide pour vous sur le dressage de chien, je ne pense pas que ça va marcher. Donc, voilà. Si vous avez du trafic tiède, là, effectivement, ça peut le faire. Et donc, vous partagez ces produits-là et vous touchez des commissions sur le monde. Et puis, enfin, le troisième business en ligne que je recommande, c'est de tout simplement faire du coaching. Alors, le coaching, c'est quelque chose que moi, j'aime bien. Ce n'est pas quelque chose que je fais beaucoup parce que je ne suis pas forcément prédisposé à faire du coaching. Je fais énormément de choses et je sais que du coaching, moi, ça m'imposerait finalement de bloquer une heure par-ci, une heure par-là, à moins que ce soit vraiment pour des gros projets. À ce moment-là, oui, je peux libérer du temps pour un gros, gros coaching. Mais auquel cas, mon volume horaire, maintenant, c'est assez compliqué avec tout ce que je fais. Donc, le coaching, c'est quoi ? Eh bien, c'est de tout simplement coacher les gens. En fait, de manière simple, ce que je dis, c'est que c'est pour les amener d'un point A à un point B. Voilà. Une fois de plus, vous avez des compétences des connaissances dans un domaine, eh bien, vous les prenez par la main et vous les aidez à atteindre leurs objectifs. Ça peut être dans, après, plein de thématiques possibles. Moi, je sais que dans le business en ligne, il y a des personnes qui me contactent des fois qui veulent être aidés à lancer leur activité en ligne, qui veulent aider à se développer ou même commencer à investir. Eh bien, voilà, des personnes, je pourrais les appeler toutes les semaines et leur dire, « OK, cette semaine, tu as fait quoi ? OK, tu en es où ? Montre-moi, d'accord ? Ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. Essayez de faire ça, essayez d'améliorer ça, etc., etc., afin qu'à la fin, en fait, ils aient progressé entre le moment où ils commencent le coaching avec moi et le moment où le coaching se termine. Donc ça, vous pouvez l'appliquer. Une fois de plus, il vous faut des compétences dans un domaine. Il vous faut trouver des personnes qui sont dans la même thématique que vous et qui seraient intéressées pour être aidées. et après, vous avez juste à vous organiser avec ces personnes-là afin de définir le type de coaching, la durée, fixer vos tarifs, évidemment, puisque le but aussi, c'est de monétiser vos compétences, vos connaissances. Et ensuite, allez-y, faites le coaching avec cette personne, vous l'accompagnez. Le but, c'est toujours d'apporter un maximum de valeur avec les personnes avec qui vous travaillez, avec vos clients, d'autant plus. Donc, c'est de les aider le plus possible. Moi, je sais qu'à chaque fois que je faisais un coaching, en général, je dépassais le temps. Je ne faisais jamais un coaching d'une heure, ça dépassait à 1h20. Pourquoi ? Parce que j'essayais vraiment d'apporter un maximum de valeur et les personnes étaient extrêmement contentes que je les aide autant. Le but, c'était vraiment de les aider le plus possible et pas juste d'être là, de regarder ma montre et dire, bon, ça fait une heure, c'est terminé. Je ne regardais même pas l'heure. On discutait des fois d'autres sujets, on échangeait beaucoup, c'était super enrichissant. Donc, voilà, peut-être que je leur ferai dans quelques temps. Mais dans tous les cas, le coaching, c'est quelque chose d'intéressant et ça peut être vraiment bien si aujourd'hui, vous n'avez pas forcément d'affinité à créer un produit digital, vous n'avez peut-être pas envie, pas trop d'idées pour le moment. Faire de l'affiliation, pourquoi pas ? Mais vous souhaitez plutôt échanger avec les gens et si c'est le cas, faites du coaching. Dans tous les cas, les trois business que je vous ai montrés, que je vous ai donnés, vous pouvez faire les trois ensemble en même temps. Vous pouvez vendre vos propres produits. En parallèle de ça, vous pouvez recommander des produits additionnels de votre thématique à d'autres personnes et puis en plus, vous pouvez faire du coaching comme ça de temps en temps. Les trois peuvent être faits. Après, vraiment, je vous déconseille de faire les trois en même temps parce que vous allez un peu courir dans tous les sens. Ce n'est pas forcément judicieux. Focalisez-vous sur un seul type de business parmi ces trois-là qui vous conviendraient le plus et après, diversez-vous vers d'autres types. En tout cas, parmi les trois, celui que je préfère, c'est l'infoprenariat puisque au moins, je crée mes produits digitaux. Un produit que je crée une fois, 6, 20, 100, 500 fois une fois qu'il est fait, après, il peut se vendre à l'infini. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose contrairement au coaching où si j'ai une heure de coaching, je ne peux pas, ma journée fait 24 heures et sur les 24 heures, je ne peux pas faire 24 coachings. C'est d'une heure. Ce n'est pas possible. Il faut que je dorme, il faut que je fasse d'autres choses. Donc, ce n'est pas possible et l'affiliation, c'est bien mais le problème, c'est que si du jour au lendemain, le produit sur lequel vous faites beaucoup de commissions n'existe plus ou si finalement, le produit n'est pas si bien que ça, vraiment tester les produits avant d'en faire la promotion, ça, c'est important. Eh bien, si le produit n'est pas si bien que ça ou ferme, vous vous retrouvez 100 produits et vous recommencez à zéro. Donc, c'est bien d'avoir aussi ses propres produits. C'est aussi beaucoup plus enrichissant, je trouve, de créer ses propres produits. Voilà, donc vous allez peut-être vous dire maintenant « Ouais, ok, c'est super. C'est super tout ça. Mais du coup, comment je fais ? Quel outil j'utilise ? Comment je fais pour faire tout ça finalement, pour tout gérer ? » Eh bien, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment l'outil Podia qui est un super outil. C'est l'outil maintenant que j'utilise dans mon business et aussi System.io qui est un très bon outil mais qui est un peu plus complexe finalement, je me dis, pour les débutants. Là, avec Podia, vous avez tout. Votre site, vos produits, votre communauté, lancez-vous avec Podia. c'est un outil tout en main qui va vous permettre de soit vendre vos produits digitaux, donc faire de l'infoprenariat. En ce qui concerne l'affiliation, vous pourrez avoir ce qu'on appelle une base mail, c'est-à-dire récupérer les emails des personnes pour ensuite, dès que vous avez un produit à recommander, leur envoyer un email à toutes ces personnes instantanément. Très pratique. Et puis, si vous faites du coaching, vous pouvez sur Podia comme ça, définir des créneaux, faire une offre. Comme ça, les personnes vont payer directement sur votre espace Podia l'heure de coaching et puis après derrière, vous l'appelez et vous faites le coaching avec cette personne. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous permettre aussi surtout de pouvoir encaisser des paiements en ligne et ça, c'est indispensable. Si aujourd'hui, vous voulez vivre du web grâce à un business en ligne, une des premières questions aussi à se poser, c'est est-ce que les personnes peuvent vous envoyer de l'argent ? Si la réponse est non, vous ne vivrez jamais du web, ce n'est pas possible. Par contre, si la réponse est oui, c'est déjà une bonne chose. Donc, avec Podia, vous pouvez comme ça héberger vos formations. Dans tous les cas, je ne vais pas faire plus long pour cette vidéo parce qu'il y aura énormément de choses à dire. Vraiment, allez faire un tour aussi sur Podia. Moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de tout d'abord consulter les liens juste en dessous de cette vidéo. Pourquoi ? Puisque dans ces liens, il y a des formations offertes. Ce sont des formations que j'ai créées qui sont totalement offertes qui vont vous permettre de vous lancer sur le web. Donc, soit de créer un business en ligne, soit d'investir si ça vous intéresse aussi l'investissement, mais principalement de lancer votre business en ligne. Je vous mettrai aussi un lien vers Podia. Donc, vous pourrez comme ça tester gratuitement Podia. Podia est gratuit. Vous sortez une offre plus gratuite qui est gratuite à vie. Si vous voulez, vous pouvez rester sur une offre gratuite pendant des mois le temps que votre business commence à démarrer et puis ensuite passer sur une offre payante. Dans tous les cas, Podia, c'est une trentaine d'euros par mois. Ce n'est même pas très cher pour gérer tout votre business. Ce n'est pas trop cher. Donc, franchement, ça va. Mais la formule gratuite est déjà très bien. Donc, je vous mettrai un lien juste en dessous pour tester Podia. Je vous mettrai également le lien vers une formation offerte sur Podia. J'ai fait une formation de plus de deux heures dans laquelle je vous montre tout Podia de A à Z. Donc, ça, c'est pareil. Ça va énormément vous aider si vous souhaitez démarrer votre activité sur le web. C'est gratuit. C'est une fois de plus dans la description. Et puis, pour conclure cette vidéo, pensez à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu pour aider au référencement de cette vidéo. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poster juste en dessous en commentaire. Merci de m'avoir regardé juste là. Je n'ai plus de deux choses finalement à vous dire. La première, bon business à vous. Et puis la deuxième, à votre succès.